Vous voulez me dire pourquoi vous êtes là ? Les motivations c'est contrôler l'extrême droite, c'est la violence qu'ils font. Il y a tellement de violences en ce moment avec Éric Zemmour, avec tout ça qui rentre en jeu. Et en ce moment on ne peut pas laisser faire la violence dans les rues du Puy par l'extrême droite. C'est un ensemble, il y a eu une librairie, il y a eu des universités d'été, il y a eu des conférences, etc. Il y a eu un rassemblement aujourd'hui, un appel à rassemblement sur le Puy. Et on n'a pas envie de partager ça avec ces personnes. Je fais partie des personnes qui ont appelé à se rassembler à la mairie du Puy pour pouvoir contrer l'avenue d'Yvan Benedetti, multiplement condamné pour une haine antisémite. Je suis ici parce qu'il faut être ici, parce qu'il est hors de question de laisser l'extrême droite s'installer au Puy. Or depuis quelques temps on laisse l'extrême droite délibérément s'installer au Puy. L'installation de cette librairie n'est pas le premier exemple. Il y a eu auparavant l'installation de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pilice dans la chaîne chapelle de la Visitation. Première alarme. C'est quoi ce problème de l'église rachetée ? J'en entends parler. Disons que c'est une chapelle qui a été rachetée par des intégristes. Je ne sais pas, c'est des catholiques intégristes. On ne peut plus accepter ça. On est en train de nous enfoncer dans un système entre les cathos, entre les intégristes, entre les fachos. On va faire quoi alors ? Il y a quand même d'autres gens qui pensent autrement ici. Il ne faut pas croire. Au-delà de la présence de cette librairie qui organise des conférences très douteuses avec l'avenue de Benedetti, qu'on connaît tous, localement c'est une personnalité effrayante. Il y a eu au mois de septembre une conférence dans cette librairie autour du proto-nazisme et du peuple élu. Ce n'est quand même pas anodin. Cet été, l'université d'été justement de Civitas, avec l'avenue de Ryssen, une personnalité clairement antisémite, condamnée pour ces faits-là. Les camps des identitaires depuis 2015, du côté de Saint-Denis-en-Velay, donc on reste quand même chez nous. Donc on a l'habitude, c'est un département de droite, mais d'ultra-droite, non, on le refuse. La ville de Puy ne doit pas devenir un symbole de l'ultra-droite. Mais alors quand on voit que finalement la droite est tentée par la droite plurielle, version droite-extrême droite, comment vous voulez qu'elle réagisse ? On peut être de droite et démocrate, sans aucune difficulté, au contraire. L'extrême droite n'est pas démocratique, donc la droite ne peut pas s'allier à l'extrême droite, sauf à y laisser son honneur. Et on est obligé justement de se manifester et de dire qu'on est contre tout ça. Alors après, effectivement, le contexte social peut peut-être l'expliquer. Donc c'est pour ça qu'en parallèle, on pense vraiment que c'est de ce côté-là qu'il y a des choses à faire. C'est-à-dire lutter contre la réforme des retraites, dire non à cette réforme du chômage, même si elle est appliquée. Expliquer justement que toutes les réponses que peut nous apporter le gouvernement ne sont pas suffisantes. Parce qu'elles sont clairement en lien avec ce qui peut se passer et ce glissement-là vers l'extrême droite, voire vers l'ultra-droite. Donc solution politique ? Évidemment politique.